Bonjour et bienvenue. On va parler aujourd'hui de programmation linéaire et d'interprétation géométrique. Et on va se pencher sur deux questions centrales de l'analyse de sensibilité. C'est une vidéo qui suppose que vous en avez vu une précédente qui portait sur la résolution graphique. Il faut absolument l'avoir vue parce qu'on reprend le même problème et le même exemple. Je vous mets les liens en description. On imagine qu'on est au début d'un cours de programmation linéaire et on suppose que vous avez fait vos premiers modèles de programmation linéaire et que vous avez bien compris la résolution graphique. But du jeu, comprendre et interpréter géométriquement les questions de l'analyse de sensibilité. L'analyse de sensibilité, c'est central en programmation linéaire et ce sont des questions à travers lesquelles on se demande à quel point une solution optimale ou la valeur optimale varie quand on fait varier des données du problème. Pour de petites variations des données du problème, notamment les coefficients de l'objectif et les membres de droite des contraintes. Ce sont des questions très importantes parce qu'elles ont des applications économiques immédiates, comme on va le voir. On reprend le problème de la dernière fois. C'était un problème de fabrication de papier recyclé. Il faut avoir l'énoncé en tête. Il faut aussi avoir le modèle PL qu'on avait fait en tête et l'interprétation géométrique. On avait expliqué la région réalisable et on avait interprété l'objectif à travers des lignes de niveau et aussi la direction de la plus forte pente, la direction du gradient, ici. On avait compris qu'en suivant la direction d'un tel gradient, on obtenait une solution optimale comme un point extrême de cette région réalisable, le dernier point qu'on croisait dans cette direction. On avait comme ça obtenu un plan de production optimal consistant à utiliser 6 tonnes de carton et 4 tonnes de pâte à papier. Donc, X1, c'est le carton, X2, c'est la pâte à papier. Donc, il faut avoir bien ça en tête pour qu'on aborde les questions de l'analyse de sensibilité. Alors, la première question du jour, c'est la suivante. On imagine qu'il y a différentes pâtes à papier qui existent et qui sont plus ou moins subventionnées. Donc, la subvention de la pâte à papier peut varier. Soit il y a plusieurs pâtes à papier, soit il y a une incertitude sur les prix de la métropole, peu importe. La question qu'on se pose, c'est comment peut varier la subvention d'une tonne de pâte sans affecter notre plan optimal de production, le 6.4, ici. On imagine que pour faire ce plan de production, peut-être qu'on a besoin d'investissements. Et on voudrait s'assurer, avant de faire ces investissements, qu'ils seront robustes à des variations du prix de la pâte à papier, du prix de la subvention. Pour voir si c'est une bonne idée de faire ces investissements. Voilà, c'est juste pour essayer de vous faire sentir les applications économiques qu'il y a derrière cette question-là. Alors, de façon plus générale, on s'intéresse à la modification d'un coefficient de la fonction objective. Ici, c'est le C2, parce que X2, c'est la pâte à papier. Et on cherche l'intervalle de sensibilité, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs possibles de ce coefficient, telles que la solution optimale ne change pas. La solution optimale, ici, ce sont les valeurs des variables, 6 et 4. La valeur de l'objectif, elle, va changer. D'accord ? Mais quand on dit la solution optimale ne change pas, on parle des valeurs des variables. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de répondre à cette question en mobilisant notre compréhension géométrique, en fait, du problème. Ce qui se passe quand C2 varie, c'est que la direction du gradient va pivoter dans le plan, ou la courbe de niveau va pivoter. Pour bien le voir, on peut réécrire l'équation de cette droite. Sur cette droite, tous les points valent 2200, pour valeur objective 2200. Donc, on pourrait réécrire l'équation de cette droite. Je remplace Z par 2200, et je réécris cette égalité comme une équation de droite habituelle, Y égale AX plus B. Donc, X2 égale ici, moins 300 sur C2, X1, etc. Donc, quand C2 bouge, la courbe de niveau pivote avec la direction orthogonale du gradient aussi. Donc, bien sûr, il ne faut pas que le gradient pivote trop, parce que s'il pivote trop, il va pointer en direction d'un autre point extrême du polyèdre. Et notre solution optimale va bouger. Alors, pour identifier la plage de valeur pour C2, il y a deux directions limites qui nous sont données par des directions orthogonales. à la contrainte bleue et la contrainte verte. Si le gradient va au-delà de la direction bleue ici, le point optimal va basculer sur un autre point extrême du polyèdre, sur celui-là. Et inversement, de l'autre côté. On va basculer sur ce point-là. Donc, pour quantifier les variations de C2, on va utiliser ces trois points ici. Donc, exprimons l'objectif en ces trois points. Alors, en O, si on écrit ZO, on remplace X1, X2 par 6 et 4 et on obtient 1800 plus 4 C2. Donc, on exprime l'objectif en fonction de C2. On fait la même chose aux deux points extrêmes voisins. Donc, le point A, 4 tiers 6, et le point B, 2 0. Si vous vous souvenez, comme on est en maximisation, pour vérifier la résolution graphique qu'on avait faite, après avoir trouvé ce point graphiquement, on avait recalculé la fonction objective dans ces deux points-là pour bien vérifier que le maximum qu'on avait ici était un maximum local. Il était plus grand que les deux points voisins. Et un maximum local et aussi global dans un espace convex. Donc, on vérifiait bien qu'on avait trouvé une solution globale au problème. Donc, on utilise ces propriétés pour déterminer la plage de variation possible de C2. Pour avoir un maximum, ici, il faut que ZA soit plus petit que ZO. Il faut que ZO reste plus grand que ZA. Je vois du bien dans l'autre sens. On utilise cette contrainte-là pour venir borner C2. Donc, l'objectif en A, je remplace X1 par 14 tiers et X2 par 6. Voilà l'expression que ça me donne. Et puis, j'ai l'expression en O. Donc, tout ça en fonction de C2. Je peux immédiatement déterminer une borne sur C2 et j'obtiens immédiatement que C2 est inférieur ou égal à 200. Il doit rester inférieur ou égal à 200. Et de la même façon, il faut que ZB soit plus petit que ZO pour que ZO reste l'optimum. Et donc, j'exprime l'objectif en fonction de C2 en B et en O. Et j'obtiens que C2 doit être plus grand que moins 300. Voilà donc mon intervalle de sensibilité pour C2. C'est moins 300, 200. Tant que C2 reste dans cet intervalle, le plan de production optimal, 6,4, reste le même. La valeur de la fonction d'objectif, elle, va changer, mais le plan de production va rester le même. Donc, il faut bien relier ça à l'intervallation géométrique qu'on avait fait dans la vidéo d'avant. J'espère que c'est clair. Alors ça, c'était notre première question. Donc, deuxième question. Est-ce que c'est intéressant d'acheter de l'eau pour augmenter la production ? À l'heure actuelle, on a 26 mètres cubes d'eau. Donc, est-ce que c'est intéressant d'en avoir davantage ? Et si oui, à combien est-ce qu'on est prêt à payer le mètre cube d'eau supplémentaire ? Il faut que ça reste intéressant. Alors, là, on est sur l'analyse de sensibilité des membres de droite des contraintes. Donc, si on regarde la première question, ici, on sent bien que si on ajoute de l'eau supplémentaire à notre stock de 26, on va translater cette contrainte ici, on va la translater dans cette direction. Alors, certes, ça va être intéressant pendant un certain temps, ça va faire augmenter notre production de papier recyclé. Et si on va trop loin, c'est plus intéressant. Parce que cette contrainte va devenir inactive, elle ne va plus être limitante plutôt pour notre problème. Donc, ce qui va limiter, dans le pire des cas, ce qui va limiter, ici sera le stock de pâte à papier et le stock de carton. Donc, au-delà de ce point, ça n'a aucun intérêt d'avoir trop d'eau. Avoir un peu d'eau, en plus, ça a probablement d'intérêt, mais trop, ça ne va servir à rien. Donc, on sent bien, j'espère qu'on sent bien la première question à laquelle on cherche à répondre. Alors, d'une façon générale, on s'intéresse aux modifications ici d'un second membre des contraintes, les BI, les membres de droite des contraintes. Et l'intervalle de sensibilité d'un BI, on va le définir comme ça, comme l'ensemble des valeurs possibles du second membre, telles que les mêmes contraintes, restent actives à l'optimum, c'est-à-dire satisfaites à l'égalité. Les deux contraintes satisfaites à l'égalité, sur notre exemple, c'est le stock d'eau et la souplesse. L'intervalle de sensibilité, c'est comment on peut varier le 26 ici, pour que l'optimum soit toujours défini à l'intersection de ces deux contraintes. On va voir que c'est très intéressant, on va le voir, pour calculer le prix maximum auquel acheter la ressource I pour que cela reste rentable. On va voir ça tout de suite. Alors d'abord, calculons un état mal de sensibilité. Donc d'une façon générale, on cherche le delta max et le delta min, telles que ces deux contraintes, soit les contraintes actives à l'optimum. Ce qu'on voit ici, c'est que si on translate cette droite trop loin, la contrainte de souplesse va devenir inactive et c'est la contrainte de stock de carton qui va prendre le relais. Donc, il ne faut pas dépasser ce point-là. Et de la même façon ici, on peut diminuer notre quantité d'eau, mais il ne faut pas dépasser ce point-là parce que sinon, les contraintes actives vont être la contrainte d'eau et la contrainte x2 positive. Alors comment calculer cet intervalle ? On reprend notre inégalité ici sur le stock de l'eau et on imagine qu'on veut rajouter un delta et on se demande que valent delta min et delta max. Alors, delta max, on comprend géométriquement qu'on peut l'obtenir avec ce point-là, cette interprétation géométrique. Donc, pour x1 qui vaut 7 et x2 qui vaut 5, on a ces deux points qui sont nos deux points extrêmes. Au point 7,5, on peut recalculer cette inégalité au point 7,5. 3 fois 7, 21, plus 2 fois 5, 10, etc. et obtenir le delta max qu'on cherche qui vaut 5. Et faire pareil au point des zéros, remplacer x1, x2 par 2 zéros dans cette inégalité et obtenir delta min qui vaut moins 20. Donc, voilà l'intervalle de sensibilité moins 20, 5 qui est tel que ces deux contraintes-là vont rester les contraintes actives qui définissent la solution optimum. La solution optimale va rester à l'intersection de ces deux contraintes. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, on peut exprimer les coordonnées en question en fonction de delta parce qu'on sait quelles sont les deux contraintes qui restent actives. Ainsi, c'est ce de là, on va considérer ces deux contraintes-là sous forme d'égalité. On est à l'intersection des deux égalités associées à ces contraintes. Donc, toutes les solutions optimales sont solutions de ce système d'égalité ici pour la contrainte de souplesse et la contrainte de stade. Si je résous ce système pour avoir x1, x2 en fonction de delta, voilà les coordonnées de mes solutions optimales selon le delta que je vais choisir. Alors ça, c'est très intéressant parce que du coup, on peut remplacer x1, x2 par ces expressions-là pour avoir l'expression de l'objectif en fonction de delta. C'est ce qu'on veut pour répondre à la deuxième question. Si on fait ça, 300 fois 6 plus 1 cinquième de delta plus 100 fois 4 plus 1 cinquième de delta, on va obtenir 2200 plus 80 delta. Pour chaque mètre cube d'eau supplémentaire, on va gagner 80 euros. Autrement dit, si je le reformule proprement, pour chaque mètre cube d'eau supplémentaire, le chiffre d'affaires augmente de 80 euros tant que l'augmentation est inférieure à 5 mètres cubes. Parce qu'au-delà de ce point, ce seront d'autres contraintes qui seront actives à l'optimum et le raisonnement qu'on a fait ici ne sera plus valable, celui-là. Voilà, j'espère que c'est clair. J'espère que vous comprenez bien d'où vient cet intervalle de sensibilité parce qu'il permet de calculer ce qu'on appelle le prix marginal de la ressource. Ici, la ressource est l'eau. Sans avoir à résoudre à nouveau le problème, on peut le faire simplement en analysant la situation après la résolution optimale. Voilà, ça c'était la deuxième question planète de sensibilité. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simplement conclure de façon générale. Alors, de façon générale, on a un programme linéaire sous cette forme. On voit bien les cj et les bi. Pas complètement général, mais là, c'est suffisant pour notre propos du jour. On a n variables ici, xj. Et on a répondu à deux questions. Qu'est-ce qui se passe quand on modifie un coefficient cj de la fonction d'objectif ? Quel est l'ensemble des valeurs possibles pour ce coefficient telle que la solution optimale, les valeurs des variables, ne changent pas ? On sait répondre à cette question après la résolution et on sait l'interpréter géométriquement comme la rotation d'une courbe de niveau ou de façon équivalente de la direction du gradient. Ça, c'était la première question de l'analyse de sensibilité. La deuxième, une deuxième question centrale, c'est la modification d'un second membre, BI. Là, l'intervalle de sensibilité, c'est l'ensemble des valeurs possibles de ce second membre telle que les mêmes contraintes soient actives à l'optimum parce que dans cet intervalle-là, on sait donner le prix marginal de la ressource, ou shadow price en anglais. C'est-à-dire à quel prix maximum on peut acheter ou vendre la ressource I pour que cela soit rentable. Et géométriquement, ça, ça correspond à la translation d'une contrainte. Alors, on a fait ça en dimension 2, mais on peut faire ces raisonnements de façon générale en dimension n. Et pour faire ça, on utilise la théorie de la dualité et notamment le théorème des écarts complémentaires. Ce qu'on a voulu faire ici, et c'est une proposition de Maxime avec qui on a préparé cette vidéo, ce qu'on a voulu faire, c'est éviter qu'on se mette à appliquer des théorèmes relativement abstraits trop vite avant d'avoir compris les questions qui ne sont, je trouve, pas des questions évidentes. En dimension 2, on peut vraiment les comprendre et même les résoudre avec des outils, des maths qu'on maîtrise déjà. Voilà, c'était ça l'intention pédagogique de la vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon cours.